En préparant le livre Israël, parlons-en, j'ai demandé à deux assistantes d'aller dans les rues de Bruxelles, demander au hasard aux gens qu'est-ce qu'ils savaient sur l'histoire et sur la situation d'Israël. Les réponses étaient catastrophiques. Il y a en fait une ignorance du public et je pense que cette ignorance n'est pas due au hasard. Ça fait 60 ans que les médias européens qui se disent les meilleurs du monde informent le public et on constate qu'en fait le public ne sait pas l'essentiel. Je pense que c'est dû à une opération de propagande israélienne relayée par les médias et je l'ai résumé dans ce que j'ai appelé les 10 grands médias mensonges qui justifient Israël. Le premier grand média mensonge c'est qu'on nous dit Israël a été créé en réaction au génocide contre les juifs en 40-45. Ça c'est totalement faux. En fait c'est un projet colonial qui est bien plus vieux, qui a été décidé au congrès de Bâle en 1897. Le mouvement nationaliste juif décide de coloniser la Palestine. A ce moment-là on emploie le mot colonialisme, il n'est pas du tout honteux. Et ils font appel aux puissances coloniales de l'époque pour qu'ils se rendent compte qu'ils ont besoin d'être protégés. Ils demandent à l'Empire turc qui n'est pas intéressé, mais l'Empire britannique lui est très intéressé parce qu'il veut absolument avoir des colons qui vont être installés là au milieu du monde arabe, entre la partie ouest et la partie est. Ils veulent affaiblir l'Egypte qui est une puissance qui les inquiète. Ils veulent contrôler le canal de Suez qui est la route vers la colonie des Indes qui leur apporte énormément. Ensuite les Etats-Unis vont prendre le relais, eux ce qui les intéresse c'est le pétrole, ils veulent un flic du pétrole. Et donc cette création coloniale d'Israël ne date pas du tout de 1945, c'est bien plus tôt, c'est un projet colonial. Il faut rappeler qu'à l'époque, les puissances coloniales européennes se partagent l'Afrique comme un vulgaire morceau de gâteau. Il y a une conférence à Berlin en 1885 avec l'Angleterre, la France, le Portugal, la Belgique, l'Allemagne. On se partage l'Afrique comme un vulgaire gâteau. Il n'y a évidemment aucun Africain qui est installé, qui est invité, je veux dire. Et donc on est vraiment dans l'époque coloniale. Israël c'est un projet colonial, il faut le dire. Alors le deuxième grand mythe qui justifie Israël, c'est oui mais les Juifs, en fait, ils retournent sur la terre dont ils auraient été chassés par l'Empire romain en 70 après Jésus-Christ. Ça c'est aussi un mythe total parce que, en fait, j'ai interviewé dans ce livre l'historien Shlomo Sam qui a lui-même interviewé les historiens, les archéologues israéliens et tout le monde dit, non, il n'y a pas eu d'exode et donc il n'y a pas de retour. En gros, les populations, elles sont restées là, elles n'ont pas bougé. Bien sûr, il y a eu des invasions, des migrations, des mélanges, mais en gros, elles n'ont pas bougé les populations. C'est qu'il y a deux conséquences cocasses. La première, c'est que, au fond, les descendants des Juifs de l'époque de Jésus-Christ, c'est les Palestiniens qui vivent là aujourd'hui, maintenant. Et la deuxième conséquence, c'est que, alors, s'il n'y a jamais des gens qui sont partis, quels sont ces gens qui nous disent qu'ils reviennent ? En fait, ce sont des convertis, des Européens de l'Est, de l'Ouest, des Maghrébins, qui se sont, à différents moments, pour différentes raisons, convertis à la religion juive. Et en fait, comme dit Shlomo Sam, le peuple juif, ça n'existe tout simplement pas. Il n'y a pas d'histoire commune, il n'y a pas de langue commune, il n'y a pas de culture commune, il y a juste une religion. Mais une religion, ce n'est pas un peuple. On ne parle pas de peuple chrétien, de peuple musulman, et donc pas de peuple juif non plus. Alors, le troisième grand mythe, c'est l'idée que, en fait, ce n'est pas grave s'ils se sont installés en Palestine pour coloniser, parce que, nous dit-on, c'était un désert, c'était une terre sans peuple, donc c'était vide. Ça aussi, c'est un mensonge total. En réalité, les témoins de l'époque, déjà au 19ème, début 19ème, disent que la Palestine, c'est un océan de blé. Il y a des cultures et des exportations, notamment vers la France, de l'huile, du savon, les fameuses oranges de Jaffa, et d'ailleurs, quand les colons britanniques et puis les colons juifs vont vouloir s'installer en Palestine à partir de 1920, les paysans palestiniens refusent de céder leur terre, et donc, il y a des révoltes, il y a des grèves générales, il y a des manifestations avec de nombreux morts, il va même y avoir une guérilla en Palestine, donc c'était tout sauf un désert, et tout ça n'a été brisé que par une répression très, très féroce de l'occupant britannique et des sionistes en Suisse. Alors, on nous dit, oui, c'est vrai, il y avait des palestiniens, mais enfin, ils sont partis d'eux-mêmes. Ça aussi, c'est faux. J'ai cru ça, moi, longtemps, et tout le monde a cru ça, et c'était la grande version officielle d'Israël, jusqu'à ce qu'on a appelé les nouveaux historiens israéliens, Benny Morris, qui interviewait dans les livres, Papé et d'autres, disent, non, les palestiniens ont été chassés par la violence, par la terreur, par toute une opération systématique pour les expulser, en fait, du pays, pour vider la terre de ses habitants. Donc, ça, c'est encore un mythe absolu, et ça, c'est pour, disons, la partie historique, l'histoire d'Israël, tout ce qu'on nous cache, qui est très, très important à comprendre, et ensuite, ce qu'on nous dit sur la période actuelle, c'est que, de toute façon, Israël, c'est la seule démocratie au Moyen-Orient, et que, donc, il faut la défendre, c'est un État de droit. Premièrement, ce n'est pas un État de droit, c'est le seul État au monde où la Constitution ne fixe pas les limites du territoire. Dans tous les pays du monde, il y a une Constitution qui dit que le territoire, il commence là, il s'arrête là, et ça, c'est notre pays. Israël, non, parce qu'Israël, c'est justement un projet d'expansion qui n'a pas de limites, et il y a donc une Constitution, en plus, totalement raciste, qui dit que Israël, c'est l'État des Juifs, ce qui veut dire que les autres sont des sous-citoyens, des sous-hommes, et donc, c'est la négation même de la démocratie, une Constitution pareille. Donc, Israël n'est absolument pas une démocratie, et je voudrais dire qu'en fait, Israël, c'est le colonialisme, c'est le vol de la Terre, c'est le nettoyage d'une population, ça ne peut pas être considéré comme une démocratie. Alors, bien sûr, on me dira, il y a un Parlement, il y a des médias, il y a des profs du NIF qui critiquent, etc., c'est vrai, mais étant donné que c'est un État qui est basé sur le vol de la Terre, ça veut dire qu'en fait, c'est une démocratie entre les voleurs, pour savoir comment ils vont continuer à voler. Et ça n'est pas une démocratie, c'est du colonialisme, c'est toujours de la dictature. Alors, on nous dit que les États-Unis, eux, ceux qui cherchent à protéger, en protégeant Israël, et en mettant plus de 3 milliards de dollars d'aides militaires en armement chaque année, pour aider Israël à bombarder et attaquer ses voisins, on nous dit que les États-Unis, ceux qui veulent, c'est protéger la démocratie au Moyen-Orient. Bien. Si les États-Unis étaient pour la démocratie, ça serait parce que c'est eux qui ont mis en place et qui protègent les dictatures épouvantables de l'Arabie Saoudite, du Koweït, le tirant Moubarak avec du sang sur les mains. Donc, en fait, ils ont installé tout ça, et eux, ceux qui intéressent les États-Unis et dans Israël, ce n'est pas du tout la démocratie, c'est en fait le flic du pétrole. Et ça, dans le livre, Chomsky, Samir Amin l'expliquent très bien, et d'autres, les États-Unis veulent absolument contrôler le pétrole, donc le Moyen-Orient. Ils veulent briser tout État qui pourrait résister à ce projet et qui n'accepterait pas de donner son pétrole pour rien. On l'a vu avec les guerres d'Irak, on l'a vu avec d'autres agressions. Seulement, les États-Unis ne peuvent pas attaquer à tout bout de champ tous les pays du Moyen-Orient qui ne leur plaisent pas. Donc, ils ont besoin de ce que Chomsky appelle dans son interview le flic de quartier. Israël, c'est ça, le flic de quartier. Dans le temps, les États-Unis avaient le chat d'Iran, une dictature épouvantable qu'ils avaient imposée en renversant le premier ministre élu, Mossadegh, en 1953, et donc ils ont installé une dictature épouvantable. Mais ils ont perdu l'Iran, et donc maintenant, il ne reste pratiquement qu'Israël, et c'est pour ça que les États-Unis protègent Israël, alors que celui-ci viole le droit international, viole les conventions de l'ONU, viole l'égalité entre les êtres humains. Donc, c'est clair, ça doit être clair, c'est une guerre économique ce qui est menée là par les États-Unis. Alors, l'Europe, elle, elle se prétend plus neutre, elle prétend qu'elle est à la recherche d'une solution entre les Israéliens et les Palestiniens, c'est absolument faux. Solana, qui était le ministre des Affaires étrangères de l'Europe, a déclaré il n'y a pas longtemps à Israël, vous êtes en fait le 28e État membre de l'Union européenne, c'est l'industrie européenne de l'armement qui finance et collabore avec l'industrie israélienne de l'armement. On a des gens comme Lagardère en France et Dassault, qui sont tout proches de Sarkozy, et qui collaborent avec l'industrie de l'armement israélienne. Et en plus, lorsque les Palestiniens ont élu leur gouvernement, l'Union européenne a refusé de le reconnaître, elle a clairement donné le feu vert à Israël pour bombarder Gaza. Et donc là, ça doit être très clair que quand Netanyahou, Barack, Olmert et tous ces gens-là bombardent les Palestiniens, c'est Sarkozy, c'est Merkel et c'est les gouvernements européens en même temps qui bombardent, ça c'est quelque chose qu'on doit dire clairement à notre opinion. Alors, quand vous dites ce genre de choses, quand vous racontez la véritable histoire de la Palestine et d'Israël, quand vous montrez les intérêts scandaleux des Etats-Unis et de l'Europe, alors tout de suite, évidemment, on essaye de vous fermer la bouche en disant que vous êtes un antisémite. Enfin bon, disons un raciste anti-juif. Il y a une chose qui doit être très claire. Quand on critique le gouvernement d'Israël, on n'est pas raciste anti-juif, au contraire, on critique un gouvernement qui nie l'égalité entre les êtres humains, entre les juifs et les musulmans. Et donc, on veut au contraire que soit possible un avenir, une paix, une entente entre les juifs, les musulmans, les chrétiens et les laïcs au Moyen-Orient. Et c'est pour ça qu'il faut arrêter le gouvernement d'Israël dans ses crimes, parce qu'il ne fait que semer la haine. Et c'est sa stratégie. Semer la tension, semer la haine. Alors là, ils répondent, et les médias aient souvent l'idée, « Oui, mais les Palestiniens sont violents, c'est du terrorisme, etc. » Je voudrais dire une chose. La vraie violence, c'est le colonialisme, c'est l'armée d'occupation israélienne qui a volé leurs terres, leurs maisons aux Palestiniens depuis 500 ans. C'est l'armée israélienne qui empêche les Palestiniens d'avoir une vie normale. Vous avez des checkpoints pour aller de votre maison à votre bureau, vous avez des checkpoints, vous devez parfois attendre une heure ou une journée. Il y a des femmes enceintes qui sont mortes parce qu'elles étaient bloquées par l'arbitraire des soldats israéliens au checkpoint. Donc, la violence, en fait, c'est l'occupation. Et je voudrais dire une chose. L'ONU, dans ses textes fondamentaux, reconnaît le droit de tout peuple colonisé, de tout peuple occupé, de résister par tous les moyens qu'ils jugent bons. Donc, la résistance est légitime et la violence, c'est l'occupation et c'est tout. Et, évidemment, le problème que beaucoup de gens se posent, c'est que face à tant de haine qui sont semées volontairement par Israël et ceux qui le soutiennent, les gens pensent, oui, c'est un conflit qui va durer toujours, il n'y a pas de solution, il y a trop de haine, etc. Il faut savoir que la solution, elle existe. Parce qu'en fait, les grandes organisations palestiniennes, dès le milieu des années 60, ont proposé une solution très démocratique et très simple. à savoir, un seul État, sans discrimination, où il y aurait une égalité de droits entre les juifs, les musulmans, les chrétiens et les laïcs. C'est la définition même de la démocratie. Un homme, une femme, une voix. Et Israël a toujours refusé de négocier ces solutions. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a emprisonné ou assassiné, non seulement récemment, les dirigeants du Hamas, mais aussi les dirigeants du FATA, ou du FPLP, ou du FTPLP. Donc, en fait, Israël refuse de négocier. Israël refuse d'une solution qui est évidente. Et il faut donc se demander pourquoi. La seule raison, je l'ai dit, c'est qu'Israël sert aux États-Unis de flics du pétrole. Et donc, c'est une guerre économique, c'est une guerre pour le pétrole, c'est une guerre pour les multinationales. Et la seule chose qui peut arrêter ça, c'est la pression de tout le monde, des citoyens en Europe, en Amérique latine, en Afrique, et au Moyen-Orient et partout, la pression sur les dirigeants politiques qui sont complices d'Israël, la pression sur les médias qui, il faut le dire, ne disent pas la vérité, et ça veut dire, par Internet, avec des initiatives comme celle que nous lançons, la lettre d'information sur la Palestine, etc., que chacun fasse l'information, rétablisse la vérité, démasque les médias mensonges et les mythes justificateurs d'Israël. Et en appliquant cette idée, nous sommes tous des journalistes, on arrivera véritablement, je pense, et assez rapidement, à une possibilité de négocier et de trouver une solution pour établir la paix au Moyen-Orient. Sous-titrage Société Radio-Canada